Hola chicos, c'est Noëlla. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée aux curieux, aux personnes qui ont envie de voir ce qui se passe dans ma vie, dans mon téléphone, mes archives, mes vieux cadavres, mes dossiers. Un peu bizarre. Enfin bref, je vais vous faire une capture d'écran. Vous allez voir en même temps que moi un petit peu mon téléphone, ce qu'il y a dedans. Et surtout, on va regarder mes vieilles stories. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et Snap, c'est le moment d'en profiter. Vous allez pouvoir tout voir. Et puis en même temps, on va rigoler un petit peu. On va voir comment c'est le bordel dans mon téléphone, parce que je vous jure que c'est un vrai bordel. Surtout niveau application, je suis le genre de meuf à tout télécharger. Je vais vous montrer ça, c'est parti. Et bien sûr, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, à partager, à me lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors bon, là vous pouvez voir mon écran d'accueil super organisé, où il y a tout. On va dire là, en fait, moi là, je mets tout ce qui est le plus important. Donc en premier, c'est ce que j'utilise le plus, toutes mes applications. Et aussi, le petit bonus, j'ai Tinder. Effectivement. Donc je vais vous montrer mon profil Tinder. Ce sera le petit bonus du début de la vidéo. Je ne vais pas vous montrer les gens, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà mes photos Tinder. Mais finalement, je pense que... Putain, il faudrait peut-être que je le renouvelle, parce que les photos, elles datent un peu maintenant. Et ouais, parce que honnêtement, je n'y vais jamais sur Tinder. D'ailleurs, je n'assume pas quand on me demande si je suis sur Tinder. Ben non, je dis que ce n'est pas moi, que c'est un compte fake. C'est pour ça que je n'ai pas certifié mon compte. Et là, vous pouvez voir qu'il y a marqué 27 ans dans mon âge. Je n'ai pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cet âge-là alors que j'ai 30 ans. Mais bon, c'est rigolo. Je vais vous montrer mon profil. Donc directrice financière chez JMS Moto, excusez-nous. Vie à Aix-en-Provence, à moins d'un kilomètre. Ben oui, forcément, c'est mon profil. Bon, rien de transcendant. Je ne vais pas vous montrer mes matchs quand même. C'est un peu indiscret. Donc voilà, ici, il y a mes petites applis Netflix, Facebook, YouTube. Enfin, ouais, il y a plein d'applis. Alors maintenant, le but du jeu, c'est qu'on regarde mes vieilles stories, mes vieilles publications avant d'être influenceuses. Donc ça, c'est pas mal. On va commencer à regarder mes archives. Déjà, mon Instagram. Tu peux voir mes petites photos sympatoches. Voilà. Mes petits réels. Ça, c'est mes réels. C'est vrai. Bon, bref, on va aller voir tout ce qui est cadavre. C'est plus intéressant. Parce que ça, vous avez juste à vous abonner à mon compte Insta et vous aurez accès. Donc ça va plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai archivé ? Première publication. Donc celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai archivé. 360 likes. C'était mon gâteau d'anniversaire, ça. Il est trop cute. Franchement, à part qu'il n'y a pas YouTube, mais bon. Donc là, en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais enlevé cette photo. Mais je pense que je n'aimais pas ma gueule. Ouais, parce que je trouve que j'ai une sale tronche. Donc forcément, j'ai dû l'enlever à cause de ça. Parce qu'elle devait être bien partie, vu qu'elle a 360 likes. Donc je pense qu'elle était partie pour avoir plus. Celle-là, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, c'est trop récent, c'est pas intéressant. Celle-là, elle devait être moche dans le feed. Celle-là aussi. Et ça, c'est quoi ça ? Vous savez quand les gens... Toronto ! Ça, j'ai une explication. Je m'en rappelle, j'étais au Canada. Et j'avais le seum, parce que je venais juste d'apprendre, en fait, que je ne citerai pas de nom qu'une personne avec qui je traînais sur YouTube à l'époque. Je pense que vous avez compris. Avec Poucave, un truc sur moi à quelqu'un que j'aimais bien. Mais un truc genre qui nous concernait, que je m'étais confiée à elle. Sauf qu'après, je me suis dit, pourquoi je donne l'heure à des personnes mauvaises ? Donc du coup, j'ai dû l'enlever, parce que ça m'a énervée moi-même. J'ai dit, c'est bon, je donne pas l'heure. Et du coup, je l'ai enlevé. Mon petit toutou, ça c'est Leica quand elle était toute petite ! Ça, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai une tête triste. Donc voilà, en général, les pubs comme ça, je les dégage, parce que ça vaut pas le coup. Là, une photo à Marrakech, le 13 octobre. Mon ancienne bannière que j'avais sur YouTube. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, nulle. Je l'ai mis deux fois, je l'ai enlevé deux fois, ma foi. J'avais mis la robe de mariée à ma belle-sœur. J'avais trop envie de l'essayer, et elle m'allait, mais sauf qu'elle est un petit peu froissée. Qu'est-ce qu'on a enlevé, moi, sur une moto ? Franchement, je vais être honnête avec vous, je comprends pas pourquoi je l'ai enlevé. Il y a des photos, je comprends pas pourquoi je les enlève. Elle est très jolie, cette photo. Mais bon, des fois, vous savez, les réseaux, on comprend pas nous-mêmes ce qu'on fait. 15 mars 2020, et là, on rentre dans quand je n'étais pas du tout connue. Donc là, c'est intéressant, parce que c'est vraiment mes vieilles publiques que j'ai enlevé sûrement quand j'ai commencé les réseaux. Ça y est, je suis en train de comprendre. Parce que, pardon, quand on commence les réseaux, en fait, on repart à zéro, parce que forcément, les d'avant, c'est pas les publics de maintenant. Et forcément, j'ai dû les enlever par... Je sais pas pourquoi. Là, j'étais avec Johan Zarco, le pilote, puisqu'il est... En fait, vous savez tous, normalement, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai des entreprises familiales avec mon papa, mon oncle et ma famille. Et en fait, on a plusieurs magasins de motos sur Avignon. Et Johan Zarco, en fait, officiellement, il vient chez nous récupérer ses motos. Donc c'est un pilote de MotoGP qu'on connaît très très bien. Et là, j'avais fait une photo avec lui. J'avais fait ma petite groupie. Je l'ai mal lu. 18 février 2020, j'étais déjà très rêveuse. Donc sachez que j'ai commencé les réseaux sociaux en mai 2021. Euh, 2020, pardon. Donc à ce moment-là, vraiment, j'étais pas du tout dans ce milieu. J'avais fait une très jolie photo du short club à South Beach. C'est à Miami Beach. Ça, c'est mes voyages. Et ce jour-là, j'étais à un spa dans un grand hôtel. Là, c'est toujours Miami Beach. Donc là, j'étais... Mais pourquoi j'ai enlevé ces photos ? En plus, elles ont des likes. C'est pas comme si elles avaient pas de likes. Encore, j'aurais trois likes. Je dirais bon, mais... En 2019, en plus. Ouh là, on est parti loin. Halloween à Marseille. Halloween. Donc ça, sachez que c'est du make-up que je fais moi. J'adore le maquillage. Je suis passionnée de maquillage. Et je m'étais fait vraiment un gros maquillage de Joker. Je suis plutôt fière de ce make-up. Donc là, une petite photo de moi quand j'étais brune à Nikki Beach à Monte Carlo. Donc j'étais à Monaco. Ça, c'est toujours Miami. Voilà mes petites photos. Je vous fais un petit... On y va rapide. Là, c'est au Mexique. Sur... À Cancun. Et à l'Islamoher. C'est des îles qui sont en face de Cancun, qui sont magnifiques. Ça, toujours Miami. Bon. En gros, là, j'avais vu des dauphins. Là, j'étais en boîte de nuit. Oh ! 2008 vs 2018. Ça, c'est intéressant, ça. Regardez, là, j'étais blonde platine en 2008. Donc en 2008, j'avais... J'avais quel âge ? 17 ans. Là, j'étais à Bruxelles. C'est vrai que j'ai pas mal voyagé, moi. Je vais un peu partout. Mon sapin de Noël. Oh ! Je me languis les fêtes. Le blonde, c'était sympa quand même. Regardez comme j'étais blonde, là. Oh là là, mais ça, c'est du dos. Et je m'auto-likais, en plus. C'est rigolo. Alors, en fait, j'avais fait un make-up avec la palette Yuda Beauty que j'avais mis en photo. Voilà. Et en fait, je mettais tout le descriptif de ce que je faisais. Le coup de cœur, j'expliquais. Encore un make-up que j'ai fait pour Halloween. Donc là, après, vous voyez, je faisais genre les petits tutos. Je disais ce que j'utilisais comme produit. Et en fait, voilà. Ça, c'est ce que je sais faire. Après, voilà, vous voyez, c'est des photos de make-up. Et je faisais des petits tutos make-up. Ouais. Là, c'était à Marseille. Waouh, j'étais beaucoup plus ronde. J'avais des grosses... Barcelone. Vous voyez, je vais partout. Oh mon dieu, cette photo, elle est horrible. J'avais des longs cheveux, certes. Mais alors, mon cul, il est bizarre. Oh là là, horrible. Bon, après, voilà, c'est des tutos. Oh, j'avais réuni plusieurs tutos. Oh, c'est cool ce que je faisais en vrai. Ça va. Bon, c'est pas parfait. C'est pas très pro, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça va. J'aurais pu être YouTube de beauté. Oh, ça, j'aime bien. Ces photos-là, je les aime bien. Avec le rose comme ça. Oh là là. Ah, j'ai fait mon premier tuto vidéo. Mon dieu, j'ai honte. J'espérais trop percer dans la beauté. Moi, ça me fascinait. Bon, ça me fascine toujours, mais je pense pas être forcément la plus douée. Donc, ça, pareil, c'est des souvenirs de Miami, tout ça. Miami, Miami. Et comme c'est beau. Brickle City Center. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai Glow Up, là ? Dites-moi la vérité. Oh mon dieu. Là, j'étais à Miami. J'ai l'impression que je suis plus la même depuis. Déjà, je mettais pas de filtre. Vous voyez ? Pas de filtre. J'avais aucune gêne. Les boutons. Aucune gêne. J'ai publié ça, Normish. Sans filtre. Oh mon dieu. La tête. Bon, après, voilà. Oh là là. Alors, cette photo, c'est un gros dossier. Alors, en fait, j'avais envie de changer. J'avais les cheveux avec les mèches blondes. C'est quand j'avais mon tie and die. Et j'avais envie de faire les cheveux bleu turquoise. Non mais franchement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais voilà. Donc, ça donne ça. Mais une catastrophe. J'ai trop honte. Je plus jamais de ma vie, je ferais un truc pareil. Horrible. Ça, c'était pour la représentation de la nouvelle Panigal. Donc là, j'avais fait une photo dans l'endroit où on avait fait l'inauguration, en fait. Au travail. Ça va. Oh mon dieu. Ça, c'est gênant. Je peux pas mettre la musique pour les droits d'auteur. Je vous mets une musique de fond, comme ça. Oh non, la gênance. J'osais mettre ça sur... À l'époque, vous imaginez, je mettais ça. C'est l'époque où il y avait pas TikTok, mais il y avait Musical.ly. Et moi, je m'amuse à danser. J'avais fait le montage tout pourri. C'est pixelisé à mort. Qu'est-ce que c'est ? Oh la gênance. Là, vous avez du dossier, les gars. Vous moquez pas. Ma, comme j'ai honte. Oh non. Oh, j'étais repère honte. What the fuck ? On va arrêter le massacre. Mon dieu. Mais je sais pas pourquoi je mettais des trucs comme ça, moi. Là, j'avais fait un tuto encore. Putain, la honte. Je suis tarpein gênée de revoir ces vidéos. Ah ouais. En plus, j'étais allée avec ça. J'aime pas du tout. C'est gênant. Oh mon dieu, c'est quoi cette photo horrible ? Impinable. Mon shooting. Oh putain, là, je vais vous sortir un gros dossier. Voilà, c'est mon shooting. Avant le dossier, je vous montre le shooting. Non, ça, c'est pas un shooting. Vous voyez, les petites photos, elles sont sympas quand même. Celle-là, je l'adore. Celle-là, franchement, j'avais des beaux petits cheveux avec le tie-and-eye blond. Ça m'allait bien avec la petite frange et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de mon ancienne coupe de cheveux ? Mon dieu, ça fait trop bizarre. Je m'étais fait les bouclettes pour le shooting. Oh. Alors là, on est sur du doss. Oh my god. Regardez, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Avec Pietro. Oh mon dieu. Il y avait Eddy. Bon, ben voilà, vous savez quelle émission pour ceux qui ne savaient pas. Mais là, horrible. Bref, ça a été un flop total, quoi. Horrible. Je suis gênée de voir ça. Je me demande comment j'ai pu participer. Regardez-moi ça. En plus, j'avais un corps de lâche. Je ne faisais pas de sport à cette époque. Mon dieu. Horrible. J'avais un bleu. Oh là là, regardez. Oh mon dieu, la tête. Elle m'avait trop mal maquillée. J'avais un écomase. Je ne sais pas pourquoi j'avais un bouton de fièvre ce jour-là. En fait, ça s'était tellement mal passé. Tellement j'étais fatiguée que ça m'avait fait un bouton de fièvre énorme qui prenait la peau et les lèvres. Pour les photos et la vidéo de présentation, je suis affreuse. Affreuse. Noëlla aimant un problème. C'est sûr que moi, si on me met dans une télé-réalité, c'est le carnage. Et j'avais fait carnage pourtant. Si ça avait été connu, j'aurais buzzé. Première et dernière photo. Mord de ré. J'étais au Hit Club à Montpellier. Une boîte que j'aime trop d'ailleurs. En fait, suite à cette émission, j'ai fait une dépression. Mais pas que par rapport à ça. Il y a eu une histoire. Mais je le raconte. Regardez ma vidéo de la cagole. Vous allez comprendre. Et c'était 2017. Et c'était une période très noire pour moi. Il s'est passé des choses que je ne peux pas vous dire. Mais ça a été très compliqué. Bref, je commence à être gênée. On va arrêter le massacre. Ok, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Je me suis assez humiliée. Est-ce que ça vous dirait de faire une vidéo où je sors mon journal intime, mes vieilles photos ? Où vraiment, on va sortir du DOS, mais de l'époque. Où genre, on va pouvoir aller dans mes pensées. Parce que là, au final, avec les réseaux, on n'a plus de journaux intimes. Mais non, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit tout sur les réseaux. Donc vous savez, toute ma vie, avec mes vidéos, c'est confession intime. Donc après, si on veut, on peut faire une fouille dans le passé. À l'époque où j'avais mon journal intime. Où je prenais des photos. Enfin bref. On peut faire une partie 2 de On déterre des canapes si vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve dans une prochaine. Gros bisous. Abonne-toi à la chaîne de Noëlla. Active la cloche si tu veux toujours rester là. Abonne-toi à la chaîne de Noëlla. Active la cloche si tu veux toujours rester là. Sous-titrage ST' 501 Ate. Sous-titrage ST' 501